Monsieur Poulet ! Tu m'as reconnu ? Monsieur Poulet ! Voici la croquette chaude, beurre de blé noir que l'on appréciera avec les doigts et en une seule bouchée. On suivra avec l'hommage à la Bretagne, pommes de terre et graisse salée qui est servie chaude, la tartelette, betterave, moutarde et blé noir. Vous poursuivez avec la feuille de homard et entrailles et terminez avec le côté lacté du yaourt végétal. C'est en dégustation ? Madame, Monsieur, pour poursuivre, voici votre panini à la volaille, petite pointe crème d'anchoyane. Et pour poursuivre, nous allons accompagner le chef dans des rêves d'enfance avec cette bouillie d'avoine, jus de coque tout au fond, parfumé au gingembre et émulsion de beurre battu juste au-dessus. Très bon retour d'enfance. Merci. Et voici la présentation des pains réalisés à l'auberge. Pour commencer, feuilleté, sarrasin, aux algues, les campagnes, lard, fromage, nature, tomates séchées, basiliques. De l'autre côté, encre de sèche, crevette, l'épi à la pomme de terre, focaccia, raisin, olive, romarin. Tout ceci sera peut-être parfumé d'un peu de beurre salé de la ferme de Quereux, à Brière-de-Laudet, entre Quimper et Châtolin. Et pour terminer, le beurre au sarrasin torréfié préparé avec amour. Voici, merci. Voici coquilles Saint-Jacques de la Rade de Bresse, juste snackées. La première sera dégustée avec ce boudin noir bien crémeux. La deuxième, cachée sur cette crêpe servie bien crase et croustillante. Les petits dés de betterave creux agrémentés de graines de sarrasin torréfié. Et pour terminer, le condiment betterave moutarde framboise. Ne pas oublier de croquer les figues de soliesse pour avoir le soleil cet après-midi. Voici. Merci. Ça va être bon la cuisson, là ? Oui. Voici l'épinard, on se prépare. Il est bleu, c'est bon. Il va être du pignon. Allons-y. Oui. Bien trop derrière. Mignon, sors-le maintenant, là. Ça va être bon. Sors-le maintenant. C'est bon. C'est bon. Oui. Enlevez-vous. C'est bon, chef. C'est bon. Enlevez-vous. Enlevez-vous. Je vais la démarrer par les pinces, hop, c'est là. Ok. Puis on émarre par la petite croquette au blé noir. On va aller, tiens. Il reste qu'en suicide. Le temps de dresser, c'est bon. Qu'en suicide. Et non, non, voilà. Hop, vas-y. On reste. C'est bon. Je reviendrai te voir pour le dessert juste après. L'intéressant, c'est d'avoir deux plats. Pour montrer aux gens qu'il y a du boulot derrière. C'est pas si simple que ça. Non, non, non. Allez les gars, vite là, cuisson parfaite. Vite, vite, vite. Envie. Allez-y, vite, allez-y, vite, allez-y, vite, allez-y, vite. C'est bon. Toi, t'as déjà vu. C'est l'homar brioche qu'on découvrira en trois étapes. De gauche à droite. La pince, le toast de graisse salée et son condiment pomme et pamplemousse. Au centre, le corps du homard. La brioche croustillante et le roi de cochonnet qui viendra fondre avec la sauce cardinale juste servie. Et vous terminez sur la droite avec la fraîcheur de la pâte de citron. Merci. Bien sûr, la lumière sur la cuisson du turbo, cuisson lente, qui a ce côté macré magnifique, autour d'une cuisson vapeur d'algues, dite varec pour les bretons. Les sauces proposées, sauce à la lit de vin rouge iodé. Et la culture culinaire du chef, elle s'affirme ici en distinguant l'esprit iodé et tripié. Mais pour une belle association, tripié sur la chips d'andouille qui est menée iodée par la feuille végétale d'huître. Vous connaissez peut-être la mertensia maritina. Magnifique. Et qu'on va découvrir aussi avec le ravioli ici, pied de cochon et iode. Pour être tout à fait complet, on aura d'autres sensations. Un joli condiment aux sensations saveurs italiennes et vénitiennes du grémolata ici, sur la pistache basilique et cornichon. Tandis qu'au palais, une texture magnifique et originale va vous être proposée à travers ce riz fermenté. Production de la fermentation du riz dans le nord Finistère. Bonne continuation à vous. Cette fois-ci, pas d'ordre à la dégustation. Le plaisir des sens et des découvertes. Donc, sabayons aux oeufs, variation de l'épinard en jaune pouce et poudre d'épinard. Donc effectivement, sur le chariot, nous avons pris partie de découper sous différentes régions. La Bretagne dans un premier temps. Quelques AOP ensuite en fromage de vache, brebis et quelques chèvres. Et on aura un fromage européen également sur le plateau, celui-ci. Et bien sûr, chauvinisme oblige, c'est la Bretagne qu'on vous présente d'abord. Brebis du nord Finistère de Saint-Jawa, brebis frais de Plouviens. Ici, à Kémenévin, à quelques kilomètres, c'est l'atome de Pinoy. La Pinoy, dont il y a de vaches, de vaches, gros tomes. Deux identités fortes, la Fromanduléa et la Pinoy, pour la retrouver ici. Le Derley, qui est le fromage éponyme de son producteur. Benoît Derley, l'un des gros producteurs de fromage de la région. Cope d'Armor, ça ressemble un petit peu au Saint-Nectaire. Très beau bleu aussi produit par Benoît Derley, bleu de vache également. Cope d'Armor, comme l'andouille de Guémené, il ne faut pas se tromper. On trouve la bûchette de ma vallée, ici. Et voilà pour la partie bretonne. Ensuite, on a de très belles tomes, un comté fruité, 20 mois d'affinage extraordinaire. Le Saint-Marsola, je traverse ici pour présenter le Langres au Mar de Champagne. Deux fromages de brebis, tomates de seau et fromages de brebis frais, corse, le brin d'amour, aux airs de l'unaki. Fromages de brebis, le petit crottin de brebis au thym. Et donc je reviendrai pour terminer sur le fromage belge qui est présenté ici. Le herbe, un fromage frotté à la bière. Pour les belges, c'est naturel. Merci. On va vous aider, on va vous accompagner. On peut être la présentation ici du gros lait à la fleur de blé noir comme un souvenir d'enfance. Lait entier caillé, infusé à la graine et fleur de sarrasin. On vous invite à l'apprécier tout d'abord au naturel. Vous allez être surpris par la puissance aromatique du sarrasin. Vous pouvez y associer la graine de blé noir en un deuxième temps. Et comme un troisième temps est une porte ouverte par les saveurs sucrées, vous associez le miel avec parcimonie. Puisque trop de miel emportera le goût du blé noir. Ici le lait texture de sarrasin puisque nous associons au blé noir, notamment un peu de sucre pour cette feuille caramélisée de sarrasin et graines de blé noir pour le côté croustillant. Mousseux comme un faux saillon de sarrasin. Crème glacée carrasin, rencontre caramélisée et sarrasin donc. Et on va traverser le monde pour mettre en avant l'idée du biscuit mochi, un biscuit japonais, vapeur de sarrasin. Et la combinaison fonctionne à merveille lorsque vous associez la petite noix acidulée d'un vinaigre celtique. Bonne course monsieur. Une fois que tu ai pés un petit peu moins de doucement, nous voulons donc j'aimerais même encampé. J'ai failli iré. Mieux. Paule. C'est parti. Alors le chef vous présente ici le tube croustillant d'un chocolat bitter, belle amertume donc et rencontre notamment du végétal et du persil comme une écume, mousse chocolat et variation sur l'ananas présenté sous forme d'un cube d'ananas mariné végétal tout d'abord et en dehors donc du tube sous cette fine feuille d'ananas. Donc l'étape est simple, vous cassez la structure au centre, on découvre les strates, ensuite on viendra apprécier donc la rencontre d'une crème glacée banane citron vert et granité persil. Très bonne fin de repas, ce monochrome crème et ambre de saveur post dessert vous seront présentés ensuite si vous voulez bien, merci. Donc la variation crème et ambrée avec le macaron à la vanille, le cupcake café blé noir et la tartelette noisette grillée. Donc le cœur glacé mentholé avec le chocolat version after 8 à savourer en plusieurs bouchées car ceci est glacé. Bonne dégustation. On s'est régalé franchement, on a mis du temps pour revenir mais franchement là c'était... La vie passe s'épillée. Mais oui bien sûr, mais c'est vraiment excellent. Mais on s'était vus de temps en temps, on s'était croisés. C'était excellent, excellent, excellent. Ça l'a vu ? Bah on essaye, on a essayé de faire évoluer la maison. C'est très joli, c'est très joli. L'hôtel c'était important parce que je pense qu'à un moment on pourra tirer une... Il faut l'hôtel. Bah si tu veux on est, on se rend compte que les amateurs se déplacent mais après pour les garder sur place sans hôtel ça devenait compliqué. Et puis avec le changement un petit peu de la mentalité des gens, certains viennent vraiment pour manger, dormir et puis repartir. Ça devenait obligatoire. Alors après c'était... C'est vrai que quand on l'a lancé, c'était peut-être un peu risqué. On savait pas trop où on allait vraiment. Oui. Parce qu'on savait pas trop si les gens allaient adhérer ou pas. Et c'est vrai que les deux premières années d'ailleurs ont été... Parce qu'ici tu es quand même un peu perdu. Ah mais je suis complètement perdu. Il faut que les gens viennent, tu serais pour quelque chose. Ouais, il faut goûter. Oui, mais allez-y. On est complètement perdus mais on savait qu'il y avait un potentiel. Maintenant c'était de le faire attirer. Alors évidemment après... C'est ce qui a changé je t'ai pris. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La prochaine.